Laissons-nous aimer, le ciel se rapproche, le royaume des cieux est au milieu de nous et se fait voir. Il y a une matérialisation du royaume des cieux. L'esplendeur du ciel que voit saint Jean dans l'Apocalypse lorsqu'il parle de l'or, des pieds précieuses, se matérialisent, n'est-ce pas normal que le Dieu qui nous a appelés à la communion avec lui par son Fils Jésus-Christ, le Dieu qui dans sa bonté et sa sagesse a décidé de se révéler à nous et de nous révéler le mystère de sa volonté, dans sa stratégie d'amour et de salut pour l'humanité que l'on va appeler l'économie du salut. Ce Dieu qui vient d'amour est dans une logique d'amour et de plénitude d'amour. Il est puissant et rien ne lui est impossible. Il est libre de tout. L'esplendeur du ciel se matérialise. Nous serons surpris, frères et sœurs, car nous n'avons encore rien vu. Ce n'est qu'un commencement. Ce ne sont que les commencements des signes visibles à l'œil nu du royaume des cieux. N'est-il pas dit par la Vierge Marie à Medjugorje qu'à la fin des apparitions, et nous l'attendons tous cette fin des apparitions, nous sommes dans un sentiment mitigé, en même temps que nous sommes tellement heureux de savoir que depuis 1981 jusqu'aujourd'hui où je vous parle, Marie apparaît tous les jours. En même temps, par la promesse qu'elle donne, le sentiment veut que les apparitions finissent pour voir ce qui va se passer et va se produire. N'a-t-elle pas dit qu'à la fin des apparitions, elle laisserait à Medjugorje un miracle permanent que tout le monde pourra voir, touché et constaté, et même que la science ne pourra pas expliquer naturellement, puisque ce sera un miracle permanent. Ah, j'attends trop ce moment. Nous ne sommes que dans un commencement. Nous avons plutôt intérêt, frères et sœurs, à rendre grâce pour ce que Dieu fait et de comment il le fait. Nous avons plutôt intérêt, frères et sœurs, à nous habituer dès maintenant au royaume des cieux où Dieu nous appelle. Commençons à nous apprivoiser à ce royaume. Commençons à nous habituer aux splendeurs du ciel, car nous y sommes appelés, telle est notre félicité céleste et éternelle. Pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas accueillir dès maintenant le commencement de la parousie, les manifestations, les signes de puissance, les signes annonciateurs de la venue en gloire du Fils de Dieu ? Pourquoi ne pas nous y ouvrir maintenant ? Pourquoi rester si fermé ? Entrer et rester, se cloisonner dans un rituel, une habitude, une installation stérile qui ne portera pas de fruits. Nous ne sommes que dans les commencements. J'en parlais, c'était en France, à une religieuse, de cette manifestation du Saint-Esprit qui est de faire apparaître des paillettes de gloire, des paillettes d'or, puisqu'il y a les deux. Ce ne sont pas que des paillettes dorées ou d'or, il y a des paillettes aussi d'autres couleurs. Pour faire court, on parle des paillettes de gloire. Elle m'a dit, ah bon, tu es sûre de ton affaire là ? Attends, genre quoi, ça apparaît quoi ? Je dis, ouais, il y a l'or qui apparaît, ou des paillettes de gloire qui apparaissent, qui n'étaient pas et qui apparaissent. Elle m'a écouté parce qu'elle me respecte, c'était une religieuse. Mais je sais qu'elle avait du mal à y croire. Mais ce n'est pas grave, du moment que c'est vrai. Et le lendemain matin, le jour qui a suivi notre conversation, elle revenait de la messe de 6h30 du matin. quand elle m'a dit, Amos, viens constater quelque chose. Regarde mes mains, regarde dans mes paumes. Et c'était plus fort encore. Il ne s'agissait pas de paillettes d'or ni de paillettes de gloire. C'était de la poudre. J'allais dire comme de la poudre de diamant. Je ne peux pas dire que c'était de diamant. Je veux dire, voilà. C'était comme des poudres de diamant. C'était clair. Elle en était convaincue. Ainsi, dans ces manifestations nouvelles du Saint-Esprit, il y a des poudres de diamant. Cette gratuité de l'agir de Dieu au cœur du salut qui grandit. Il y a des paillettes d'or et des paillettes de gloire. Il y a de l'huile qui suinte. L'Esprit Saint tombe sur nos âmes. Et c'est de plus en plus que nous pourrons constater dans nos assemblées des ivresses du Saint-Esprit. Des rires à ne plus en finir. Des glossolalies qui jaillissent des lèvres. Des xénoglossies ou encore des prophéties en langue. Nous allons voir de plus en plus dans nos assemblées des secousses dans le Saint-Esprit. Des repos du Saint-Esprit sous le poids de la gloire de la gloire de Dieu. Des danses dans l'Esprit. Des spasmes dans l'Esprit. Nos corps qui bougent au gré de l'Esprit. Et tout ceci n'est qu'un commencement, frères et sœurs. Tout ceci n'est que la venue de ce qui vient. ne sont que la prémisse de ce que Dieu fait, de ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Je pars donc de cette manifestation du Saint-Esprit qui sont l'apparition de paillettes de gloire pour que nous comprenions mieux les autres. nous avions une chambre ou du moins un dortoir que nous avions appelé le dortoir de la gloire. Ça nous amusait bien, vous savez. On était en pleine convention charismatique. Et là-bas en France, c'est à la dernière veillée. C'était tellement puissant la louange et les manifestations du Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler qui se sont manifestées à profusion. Cette dernière soirée était une soirée mariale, Marie épouse de l'Esprit. Trop fort. sa présence au milieu de nous était décapante. À son manteau, lorsqu'il passe et fait du vent, il y a l'Esprit qui se répand. Et tellement ornée et couronnée de gloire que lorsqu'elle passe, il y a des pieds précieuses qui tombent d'elle. Sur son passage, il y a la matérialisation du royaume des cieux à travers des pierres précieuses, à travers de l'or ou des paillettes de gloire qui apparaissent, du diamant. avec la manifestation des anges dans ces choses nouvelles que le Saint-Esprit est en train d'opérer. Si nous pouvons rire, c'est le rire du ciel. Ivre de joie nous dit la parole de Dieu. Vous puiserez les eaux aux sources du salut. La parole de Dieu nous enseigne à travers le psaume 126. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme on rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens, merveille, merveille que fit pour eux le Seigneur, nous étions dans la joie. Si nous pouvons pleurer, ce sont des larmes d'émerveillement face à l'agir puissant de Dieu. c'est le royaume qui est de plus en plus proche. Car le salut est plus proche de vous aujourd'hui qu'au jour où vous êtes devenus croyants. Le royaume des cieux est au milieu de nous et se fait voir. C'est pourquoi dans ces manifestations nouvelles du Saint-Esprit, ne nous étonnons pas qu'il y ait aussi des manifestations d'anges. Nous verrons des anges, nous voyons des anges et plusieurs en m'entendant savent de quoi je parle. Tu vois, dans les nouvelles manifestations du Saint-Esprit, je crois que le Seigneur veut juste que je le dise comme ça au passage, il y a des choses qui vont nous dépasser comme nous avons eu à le dire un peu avant les charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu. C'est que en ce moment où je témoigne des merveilles du Saint-Esprit et de la gloire de Jésus par la présence du royaume, il agit en même temps par toi, toi qui entends cet enseignement maintenant. Tu viens juste de guérir à ce moment même précisément au niveau de ton ventre où tu avais un fibrome inquiiste, tu devais être opéré. Tu vois, pendant, on n'a pas prié pour la guérison, pendant juste que tu entends les témoignages que je donne ici, que tu m'entends annoncer les merveilles que Dieu accomplit en ce moment dans son église, la croissance de ce royaume, la puissance de Dieu se libère à travers les ondes de la radio et va te toucher complètement et totalement. Il te guérit. Merci d'en témoigner à ton curé dans ta paroisse. C'est là que Dieu t'attend en église d'abord. Appelle la radio si tu veux et puis donne ce témoignage de guérison pour que tous nous en soyons édifiés. OK. Et donc, il y a une manifestation d'anges. Il y a des manifestations de Jésus, de Marie, des saints, de la cour céleste qui se fait voir, qui se manifeste en nous. et pour nous. Lorsque Dieu fait ça, il permet juste que si toutefois son action et son agir sont mis en cause par plusieurs, des païens ou pas, même pas des chrétiens, si toutefois ce qu'il opère à travers des guérisons, des libérations peuvent être mis en cause. Le Seigneur va matérialiser sa présence, sa puissance à travers tout ce que nous pouvons voir, à travers l'huile qui va suinter de nos statuts, de nos mains, de nos tables, des objets de nos maisons, à travers l'or qui va apparaître ou les paillettes qui vont apparaître, à travers les poudres de diamants qui vont apparaître dans nos paumes, dans nos cheveux, dans nos mains, sur nos vêtements. Toutes ces manifestations sont un signe visible de l'action divine du Saint-Esprit. Tant que ça reste métaphysique ou méta-empirique, l'on peut se permettre de se dire est-ce qu'il ne fabule pas mais lorsque Dieu fait apparaître toutes ces choses, alors nous réalisons que c'est vraiment lui et le but, enfin le but, c'est pas trop, enfin c'est pas bien de trop cloisonner comme ça, de mettre une parole fermée définitive, la révélation continue et le mystère se révèle. Donc j'hésite de dire le but, l'une des raisons principales pour lesquelles Dieu manifeste ces choses aujourd'hui. C'est pour déclencher la foi. Je donnais à l'instant le témoignage de mon passage de l'un de mes passages à Dakar où il y a eu pas mal de conversions de musulmans, de musulmanes et où l'amour de Dieu a grandi dans nos cœurs à tous. ces signes de Dieu, cette manifestation actuelle du Saint-Esprit, ces manifestations actuelles de Dieu déclenchent notre foi et si nous étions dans une tièdeur éventuelle, alors la puissance de Dieu en se manifestant nous relève et renouvelle notre zèle à sa suite. Il ne le fait pas parce que nous nous sommes améliorés ou parce que nous sommes saints ou parce que nous avons du mérite. Dieu le fait gratuitement. C'est pourquoi ne pense pas que c'est pour une élite. C'est pour toi aussi qu'il m'entend. Tu vois, le Seigneur poste dans ta maison en ce moment même un ange. Il te fera sentir sa présence. Ce sera pour toi une évidence et le doute ne prendra pas le dessus. cet ange sera dans ta maison ton gardien et ton protecteur. Sa présence te sécurisera, te donnera la paix et la sécurité. Sa présence te donnera la tranquillité. Tu sentiras sa présence. Je ne suis pas, je ne veux pas dire que tu le verras. ce n'est pas comme ça que je le reçois. Je sais qu'il te fera sentir sa présence. Mais, par contre, tu sentiras tellement sa présence que ça sera une évidence que tu n'es pas seul dans ta maison. Ce n'est pas non plus une présence effrayante. Ce sera une présence pacifiante, guérissante, restauratrice. Ton ange, tu le sentiras dans ton lit la nuit. Il sera assis. Quand il s'assiera sur ton lit, tu sentiras qu'il s'est assis. tu vivras avec lui. Le Seigneur le fait. Ça fait partie des signes actuels que Dieu manifeste dans son église. C'est pourquoi maintenant, je vais prophétiser sur la nation. c'est pourquoi maintenant, je vais annoncer ce que, ce qui arrive, ce que Dieu est en train de faire sur notre nation ivoirienne. Je parle de notre nation ivoirienne. je sais qu'à travers les ondes de radio espoir, très loin, dans d'autres pays, en Europe, en Afrique et ailleurs, l'on m'entend et me suit. Ce que le Seigneur annonce maintenant, ces signes qui viennent et qu'il annonce maintenant par mon cœur. se manifesteront aussi pour les personnes au loin, en dehors des frontières ivoiriennes qui suivent l'école de Jésus. Les anges, ok, c'est parti. Frères et ceux, accueillons simplement toutes ces promesses de Dieu pour notre nation, pour nos vies. Voici ce qui est en train de se produire maintenant que je parle et qui va se poursuivre, qui va grandir en manifestation, qui va aller en se déployant jusqu'à des choses inouïes. Rappelons-nous que ce n'est qu'un démarrage de la folie d'amour de Dieu pour nous. Les anges sont en train de conserver des vies. Les anges nous ont évité beaucoup d'accidents. Il y a des personnes qui peuvent témoigner maintenant même pendant que je parle. Elles n'entendent peut-être pas ce que je dis, mais je sais juste qu'avant cette émission, ça s'est déjà produit. et si toutefois l'un d'entre vous entend ce que Dieu nous révèle ici et veut en témoigner, merci d'appeler la radio ou d'appeler le 0100 4480. Je n'insisterai pas. Plusieurs peuvent témoigner, vous avez été en situation d'accident de la route et puis vous avez vu pour certains vous savez clairement que c'est un ange qui s'est opposé à cet accident en se mettant au devant du véhicule et en vous évitant le danger. Certains encore ont simplement vu un être humain qui est intervenu pour leur éviter cet accident mais sans avoir pu remercier cet individu qui n'était plus là. Après, les anges l'ont fait. Ils le font en ce moment. Ils sont postés dans notre nation. Ils sont à plusieurs endroits, à des endroits stratégiques du pays. Je ne sais pas ce que représentent ces endroits stratégiques. Eux se le savent. À des endroits importants pour la vie de notre nation, de notre pays. Ils sont postés à des endroits spécifiques et interviennent à des moments spécifiques. Ils sont plusieurs, nombreux, postés, joyeux. Je les vois avec le sourire, un sourire d'amour, un sourire qui veut tout dire en nous regardant passer dans nos coins de rue, dans nos quartiers, sur les routes. Ils sont là, ils nous regardent avec un sourire qui en dit long, un sourire qui est un émerveillement pour eux, un sourire qui nous dit désormais, nous sommes là et nous allons vous éviter beaucoup de dangers. Désormais, nous sommes là et vous ne pouvez pas craindre parce que c'est nous qui décidons désormais. Cette manifestation des anges se fera de plus en plus. Ce ne sera pas si extraordinaire pour nous d'entendre que les anges se sont manifestés. Il y a des statues si ça déjà commencé dans des endroits qui vont suinter de l'huile. Ça va se multiplier. De grandes statues qui vont suinter de l'huile. L'huile sera abondante. Je pense qu'on pourra même recueillir l'huile qui va sortir. Je vois des statues d'un mètre de cinquante centimètres à un mètre et plus de grandes statues en tout cas qui seront toutes imbibées de l'anxion parce que le seigneur à travers ce signe veut davantage se manifester avec sa mère. Je vois les statues de la Vierge Marie qui chante et cette huile cette onction qui va sortir des statues sera abondante et je pense que on pourra recueillir cette huile qui peut aller de un litre et plus je vois jusqu'à 5 6 7 je vois même d'huile enfin je vois l'huile qui remplit un seau ça va se produire ça a commencé d'ailleurs enfin ça a commencé le processus s'est entamé le seigneur est en train de le faire les prophéties que je donne ici ne sont pas pour dans 10 ans elles se font en même temps sont les nouvelles manifestations du Saint Esprit et la présence agissante du royaume il va tellement avoir que je ne veux pas risquer de donner juste juste une liste qui pourrait nous limiter dans notre capacité d'accueil ça ne limitera pas Dieu mais ça sera plutôt nous qui pourrions être limités dans notre capacité d'accueil je continue juste quelques petites merveilles encore il y a des malades qui ne pouvant pas communier et n'ayant pas la capacité d'avoir un frère ou un prêtre pour leur apporter la communion qui à leur grande surprise à leur réveil le matin verront des hosties sur leur poitrine ou dans leurs mains le Seigneur lui-même viendra à vous par le ministère des anges vous trouverez des hosties à votre réveil à votre chevet ou sur vous prêt à être reçu le Seigneur aimerait aussi que des ministères ou encore des services de guérison d'intercession et de libération connaissent davantage de déploiement bascule dans des manifestations d'ordre mystique ou d'union à Dieu à Dieu à Dieu à Dieu Nos vies de prière vont changer. Nos adorations prendront plus d'intensité et se feront sous le contrôle du Saint-Esprit. Pendant que tu m'entends, réalise ceci. Tes mains seront remplies d'or. Tes paumes se remplissent d'or, de poudre qui scintille pendant que tu m'entends. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Plusieurs personnes verront la Mère de Dieu, comme ça a déjà commencé. Ça se multipliera. Vous la verrez dans le ciel. Plusieurs la verront à des moments de la journée. Comme pas surprise, elle apparaîtra dans le ciel avec un sourire, un clin d'œil, juste pour faire un coucou. Elle nous convaincra, elle nous établira dans une foi, une foi indéfectible de sa présence et on ne craindra plus. Le Seigneur le fait et la Sainte Vieille se montrera pour nous établir dans la confiance totale. Et quels que soient les événements de nos vies, nous n'aurions plus à craindre le malheur, car nous saurions que son bâton, sa houlette sont là qui nous consolent. Toutes ces manifestations de Dieu, ces apparitions que nous allons avoir, ponctuelles, instantanées, ont pour but de fortifier notre foi et de rester inébranlable dans la certitude que nous avons Dieu. Marie apparaîtra à plusieurs personnes pendant les groupes de prières charismatiques, pendant nos rosaires, nos eucharisties, nos liturgies des heures, pendant nos temps de prières en église ou personnelle. Les anges apparaîtront à certains. Vous verrez des enfants. Les anges vont se montrer sous forme de bébés et d'enfants à plusieurs personnes dans la nation. Le Seigneur donnera un poids conséquent d'or à un de ses fils qui est en difficulté, qui sera en difficulté financière et en difficulté pour s'insérer dans la société. Et le Seigneur t'apporte lui-même de l'argent. Tu trouveras une part d'or chez toi. Elle sera soit sous ton lit, soit dans ton armoire ou à ton chevet ou au coin de la chambre. Le Seigneur le fera. Tu pourras en témoigner, tu vas voir. Tu pourras le changer contre de l'argent. Le Seigneur le fait. Et quand ce sera fait, ça va se multiplier. Waouh, ça fait peur, hein ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gars ? Il est complètement débile. Il est fou, je sais. C'est pas grave, c'est pas la peine d'en rajouter. Je sais déjà que je suis un peu débile, d'accord ? Mais ça ne me pose pas de problème. Je crois en mon Dieu. Il le fait. Ouvrons-nous davantage, frères et sœurs. A tout ce que Dieu fait. A tout ce qu'il réalise. Pour nous. Avec nous. En nous. Alléluia. Amen. 1 1 1 1 1 C'est parti.